coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week end et moi j'en ai profité pour réaliser ces jolies petites boucles d'oreilles en forme de froufrou j'ai utilisé du coton très fin mercerisé ces espèces de pelotes voilà un crochet numéro 2 et demi il vous faudra des espèces d'anneaux de cercle que l'on trouve dans les dans les boutiques pour fabriquer les bijoux ou alors vous pouvez utiliser autre chose si vous avez la même forme un cercle ça suffira un rideau de douche par exemple c'est parfait il vous faudra des anneaux de jonction des attaches et une aiguille pour pour rentrer les fils à la fin alors donc je vais utiliser cette couleur mon crochet donc je vais commencer par faire un noeud coulant sur mon fils je prends mon anneau je passe mon fils en dessous et je rentre mon crochet à l'intérieur j'attrape le fil et je fais une maille serré voilà et je vais faire des mailles serrées tout le long donc la quantité ça dépendra uniquement de l'accessoire que vous allez utiliser pour faire votre cercle donc vous remplissez intégralement votre cercle avec des mailles serrées vous les serrez bien pour pas que ça fasse deux petits jours et qu'on voit le support du dessous et on se retrouve voilà quand vous arrivez à la fin alors j'en ai profité pour cacher le fil à l'intérieur je l'ai mis dans le sens inverse et j'ai crocheté par dessus donc on va venir faire une maïs une maille coulée pardon sur la première j'essaye d'attraper la première voilà décidément voilà et on fait une maille coulée m'a fait souffrir ensuite on va venir faire trois mailles en l'air et dans la maille série suivante mais sur le brun arrière vous avez deux brins sur une maille le brun avant et le brun arrière vous allez piquer uniquement sur le brun arrière vous faites une maille série et là on recommence trois mailles en l'air une deux trois sur le brun arrière toujours une maille série trois mailles en l'air une deux trois le brun arrière une maille série on travaille sur le brun arrière pour conserver la la chaînette c'est ce qui va nous donner le rendu ici là tout le long tout le rond c'est plus joli je trouve voilà vous continuez comme ça jusqu'au bout et on se retrouve quand vous avez terminé voilà j'ai crocheté ma dernière maille maintenant on fait trois maille en l'air toujours pareil et on va venir faire une maille série dans l'arceau qui suit tout le long 1 2 3 maille en l'air et dans le petit arceau et une maille série 3 maille en l'air dans l'arceau et une maille série 1 2 3 maille en l'air et dans l'arceau une maille série voilà vous faites ça tout le long et on se retrouve voilà quand vous avez terminé vous faites quand même les trois mailles en l'air vous venez dans l'arceau suivant et vous faites une maille coulée voilà on va laisser un petit peu de fil après vous vous attachez votre votre attache de boucle d'oreille comme vous comme vous avez l'habitude de faire moi je fais comme ça parce que je trouve que c'est pratique et puis ça tient bien donc je vais d'abord rajouter deux anneaux deux anneaux je vais mettre deux anneaux à la suite que ça me fasse une petite hauteur et on se retrouve tout de suite voilà maintenant je vais glisser le fil à l'intérieur de l'anneau je le fais bien coulisser jusqu'au point de départ je fais une maille serré par dessus dans l'arceau suivant une maille coulée versos suivant et une maille coulée une maille en l'air supplémentaire on tire et on n'a plus qu'à rentrer nos fils celui ci je vais le couper et celui ci je vais le faire coulisser à l'intérieur pour le cacher voilà votre boucle est prête pas compliqué en deux tours si vous trouvez que c'est trop gros soit vous prenez un support plus petit ou soit vous faites un seul tour vous n'êtes pas obligé de faire le deuxième tour c'est vous qui voyez comme d'habitude voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à plus tard salut salut